Pour réaliser cette vidéo, je me suis inspiré d'une enquête très sérieuse menée par Mediapart qui est très intéressante et qui concerne la chronologie de ce qui est arrivé dans cette crise du coronavirus. Vous allez découvrir des aberrations qui nous coûtent bien cher. Il faut savoir que les trois premiers malades du coronavirus en France se sont déclarés le 24 janvier 2020. Ce sont les trois premiers cas en Europe avant l'Italie. Sachant que tout a commencé en Chine mi-novembre 2019, il y avait là-bas une grande opacité. Des lanceurs d'alerte furent réprimés. Ils sont aujourd'hui considérés en héros. Certains sont morts du coronavirus. L'OMS a eu quelques temps de retard pendant ces deux premiers mois de novembre à janvier en raison du trop fort lien de bureaucratie de l'OMS avec le pouvoir chinois. Mais en janvier, ce n'est plus le cas. L'OMS lance l'alerte. Que dit Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, à ce moment-là ? Le risque d'importation depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de propagation à la population française sont très faibles. Voyez-vous, c'est la déclaration de la ministre de la Santé qui a une absence de conscience publique. Mais Mediapart sait, de par ses enquêtes, qu'au cœur de l'appareil d'État, il y a des personnes qui contestent en disant que non, il faut faire ce qu'il faut, comme en Allemagne. En Allemagne, ils ont pris la décision des masques, des tests. Pourquoi les Allemands ne sont pas confinés comme nous ? Parce que l'État a réagi sans mentir et en prenant au sérieux l'alerte. Sur le stock de masques, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et nous savons aujourd'hui que c'est un mensonge, dit ceci. « Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Si un jour nous devions proposer à telle ou telle population, qui sont des personnes à risque, de porter des masques, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auraient besoin. Quatre jours plus tard, l'OMS déclare l'état d'urgence de santé publique de portée internationale. Nous sommes dans un pays où tout se passe au sommet. Le Palais de l'Elysée, le Président, et bien que se passe-t-il ? La conseillère santé d'Emmanuel Macron, celle qui coordonne tout cela à l'Elysée, Marie Fontanel, le 31 janvier n'a rien de mieux à faire que de quitter son poste sans successeur nommé pendant un mois. Entre fin janvier et mars, personne. Pas de conseiller santé à l'Elysée. Pourquoi part-elle cette dame ? Pour aller s'installer à Strasbourg où son époux, Alain Fontanel, ancien socialiste, comme beaucoup des acteurs qui entourent le pouvoir actuel, est le candidat En Marche aux élections municipales. Il aurait été utile que Madame Fontanel restât à l'Elysée. Vous savez quel était son rôle avant d'être nommée à l'Elysée, avant 2017 ? Elle était directrice de l'Agence régionale de santé du Grand Est, là où a commencé le foyer pandémique avec ce rassemblement religieux pentecôtiste. On constate qu'il y a une obsession de mentir qui accroît les lourdeurs, les pesanteurs bureaucratiques au sein de l'appareil d'État. On sait qu'une bonne politique aurait été la mobilisation générale pour obtenir des masques. Le virus ayant été séquencé, production générale de tests. Rien de tout ça n'a été fait. Les pays qui s'en sortent le mieux, c'est justement ce qu'ils ont fait. Regardez l'Allemagne. La France est la lanterne rouge en matière de tests par rapport à ce que font d'autres pays. Le lendemain, c'est-à-dire le 1er février, c'est le jour où les pays de l'espace Schengen suspendent leur visa avec la Chine, ce que ne fait pas la France. Le 14 février, un touriste chinois décède à l'hôpital Bichat. Je souligne que c'est le premier décès hors d'Asie et le premier en Europe. Ça ne se passe pas en Italie, ça se passe en France. Que se passe-t-il deux jours plus tard ? Le 16 février, la ministre de la santé, tout d'un coup dit « je veux être maire de Paris ». Vous le savez, Benjamin Griveaux, le candidat de La République en marche, s'étant retiré de la compétition suite à un scandale où sa vidéo à poil traînait sur Internet. Buzyn qui, dès janvier, aurait dit qu'elle avait prévenu le premier ministre que les municipales ne pourraient pas se tenir. Les municipales ne peuvent pas se tenir. Elle sait que c'est très grave et elle quitte quand même son poste pour se présenter aux municipales. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ? Le 18 février, son successeur Olivier Véran déclare « nous avons un système de santé extrêmement solide ». Le 22 février, le directeur général de l'OMS dit « la fenêtre d'opportunité pour contenir l'épidémie se rétrécit ». Le 26 février, soit quatre jours plus tard, le directeur général de la santé nous dit « les tests ont été disponibles, les masques, nous avons débloqué les stocks stratégiques. En clair, ce n'est pas un sujet », dit-il. La réalité, c'est qu'il n'arrive pas à faire rentrer ce matériel. Pourtant, beaucoup d'entrepreneurs ont proposé leur service. Ils ont dit « moi je suis en affaire avec la Chine, je peux vous apporter tant de masques, je peux faire ceci, je peux faire cela ». Tous se sont fait blague-bouler par le gouvernement. On ne les a pas écoutés. Pourquoi ont-ils été aveugles et irresponsables à ce point ? Le 29 février, il y a eu un conseil des ministres sur le Covid-19. Quelle décision fut prise, à votre avis ? Réponse, le 49-3 sur la réforme des retraites. Le 2 mars, l'OMS demande des mesures précoces et agressives, ce qui pourrait arrêter la progression de la propagation du virus. Le 4 mars, la porte-parole du gouvernement sur France Inter. On ne fermera pas toutes les écoles en France. Si nous basculons dans le stade 3, à savoir une épidémie qui circule dans tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie en France. Le 6 mars, pédagogie présidentielle. Emmanuel Macron et son épouse vont à Paris au théâtre. Le président a créé un conseil scientifique dont on ne sait pas comment il a été créé. Le cœur du présidentialisme nous désarme dans des moments comme ça. Le président est le chef de l'État. Dans l'État, il y a des administrations. Il y a un haut conseil à la santé publique. Il y avait un plan stratégique pour les pandémies. Louis Gauthier, ancien responsable du ministère de la Défense de 2014 à 2018, a rappelé que dans cette administration, on connaît, comme pour des guerres sanitaires, un plan stratégique que l'on peut déclencher pour les pandémies. Il s'est étonné que cela n'ait pas été déclenché dès janvier. Il existe des structures, des procédures, il y a des professionnels. Le président s'entoure donc de ce comité ad hoc. On ne sait pas comment il est nommé et quel est le caractère responsable de ces gens. Les membres de ce comité, on ne sait pas comment ils travaillent, comment ils débattent, on ne sait pas comment ils décident. On ne sait pas quelle est la procédure qui a permis de produire leurs avis. Tout cela est très énigmatique. Tout d'un coup, le président annonce des décisions tout seul, sans que nous sachions quelle est la procédure de ces décisions. Le comité scientifique, on ne l'a pas entendu. Si vous écoutez le lendemain les déclarations du ministre de l'éducation ou du ministre de l'intérieur, qui tout à coup devient un professionnel de la santé, vous voyez bien qu'ils ne sont pas dans les clous. Ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Le président annonce des décisions tout seul, sans que nous sachions quelle est la procédure de ces décisions. Et le comité scientifique, on ne l'a toujours pas entendu. Le président dit que ça n'aurait aucun sens de tester tout le monde. Il dit qu'il ne faudra tester que les gens qui ont des symptômes. C'est un nouveau mensonge pour masquer la pénurie de tests. Le président dit « Il y a eu des erreurs, nous devons nous réinventer, moi le premier ». Mais se réinventer, c'est arrêter de bluffer et surtout d'arrêter de penser qu'il s'adresse à des enfants en bas âge. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de se dire que dans ce monde si compliqué, une seule personne arrive avec toute une communication qui le précède sur la présidence paternante et tout d'un coup, nous allons avoir la lumière. Une présidence démocratique aurait dû se présenter avec d'autres, avec les avis des responsables scientifiques, des gens qui sont en charge. Montrer que c'est une bataille d'équipe, pas quelqu'un qui tout seul va réfléchir et décider. Nous sommes face à une ignorance savante. Nous, la population, nous devons être acteurs et prendre notre destin en main. Silence égale mort. Nous devons refuser le rôle de petit enfant. Le savoir est une arme. Nous avons le droit de savoir. Nous ne sommes pas silence. C'est la raison pour laquelle il faut participer à la diffusion de vidéos comme celle-ci. Cela vous permettra vous aussi de rompre ce silence dont nous sommes victimes. Partagez en masse. Je vous rappelle que le contenu de cette vidéo, c'est la retranscription de l'avis d'Edoui Plenel de Mediapart. Vous pouvez voir l'original sur le lien suivant. Il est également inscrit sous cette vidéo. Si vous pensez que le contenu peut être utile à la population, transmettez aux personnes que vous aimez. Nous devons savoir ce qui se passe pour de vrai. Partagez, partagez, partagez.